Europe Europe 1, il est 8h16 et ce matin Patrick Cohen vous recevez l'ancien conseiller en communication de François Hollande qui publie la politique est un sport de combat, c'est chez Fayard. Bonjour Gaspard Ganser, vous avez accompagné François Hollande pendant trois ans à l'Elysée, vous avez beaucoup accompagné les journalistes politiques, le proche, l'entourage du président dans les sujets ou les papiers, c'était vous, vous avez donc le titre de conseiller en communication, vous publiez le récit de ces trois années mouvementées dans ce livre chez Fayard où l'on vous voit découvrir François Hollande, vous aviez travaillé avec Bertrand Delano et Laurent Fabius mais vous ne connaissiez pas Hollande, et redécouvrir Emmanuel Macron qui était un copain de l'ENA avec qui vous aviez fait quelques fêtes et que vous retrouvez stupéfait, principal conseiller du président, le plus proche au moment où vous arrivez en 2014 ? Quand je suis arrivé c'était clairement le plus proche, alors il y avait un secrétaire général qui était Jean-Pierre Jouillet qui venait d'arriver, mais il était là simplement depuis quelques semaines, mais le plus proche c'était de loin Emmanuel Macron, ce que j'ai ressenti en tout cas, sur les questions économiques et sociales qui étaient centrales à ce moment-là du quinquennat. Le plus proche mais parfois aussi le plus roué, vous racontez, c'est déjeuner avec des journalistes, donc dès 2014 où Emmanuel Macron surjoue la langue de bois à propos de François Hollande, le président est très courageux, j'espère qu'il fera les réformes, dit-il sur le ton du type qui pense le contraire. Non, j'ai été tout de suite très impressionné par son évolution entre l'ENA et son arrivée à l'Elysée, à l'époque où il était conseiller, puisqu'on sentait déjà qu'il était devenu presque un homme politique qui sommeillait en lui certainement depuis quelques temps, et qu'il en avait pris aussi certains aspects de la langue de bois, mais aussi une grande précision dans le maniement des concepts, c'était assez vertigineux. Il n'y a pas un double jeu, un double discours quand même, dans la loyauté ? On sentait déjà qu'il avait en lui des convictions profondes et personnelles, il n'y avait pas de pas de côté par rapport au président, mais on sentait que parfois il n'en pensait pas moins. Une ambition en tout cas très affirmée, une ambition qui se heurte à celle de Manuel Valls, c'est un autre personnage de votre livre, Manuel Valls devenu son principal ennemi au gouvernement, qui imposera le 49-3 pour faire passer la loi Macron. On peut dire que l'ascension de Macron s'est aussi construite contre cette adversité ? Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense qu'à un moment, il y a eu une rivalité qui s'est installée entre le Premier ministre et son ministre de l'économie. Le paradoxe, c'est que je pense qu'elle a plutôt motivé le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, l'a poussé finalement à jouer des coudes et à s'émanciper. Manuel Valls ne cherchait certainement pas cela, mais en finalement cherchant à éteindre l'ambition d'Emmanuel Macron, il n'a fait que l'alimenter. Il n'a fait que l'attiser. Est-ce qu'on peut dire que vous avez de l'affection pour François Hollande ? Beaucoup, oui. Et de l'admiration pour Emmanuel Macron ? J'ai de l'affection et de l'admiration pour les deux, mais de façon assez différente. C'est de façon assez différente. Mais au final, à la fin, votre fidélité à Macron l'emporte, y compris dans l'isoloir, vous racontez que vous mettez le bulletin Macron dans l'urne, frissons, excitation, écrivez-vous d'ailleurs à ce moment-là, parce que je ne pensais pas que cinq ans auparavant, ce serait comme ça. C'était vertigineux, il faut le reconnaître. Qui aurait pu imaginer que je me retrouverais à mettre un bulletin de vote Macron au moment où je suis arrivé à l'Élysée, mais quelques années plus tôt, même si j'avais décelé l'ambition chez mon camarade de promo, jamais j'aurais pu imaginer qu'il serait candidat à la présidence de la République en 2017. C'est inimaginable. D'ailleurs, personne ne l'avait imaginé. Prouesse exceptionnelle, inégalée et inégalable, écrivez-vous au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, ça je pense, ouais. Et un peu plus tôt, hold-up du siècle, dans l'hypothèse à laquelle ne croit pas François Hollande, c'est-à-dire d'une percée dès 2017, il pense, il dit, il joue 2022. C'est vrai qu'aujourd'hui on a oublié, parce que Emmanuel Macron est devenu président de la République, mais personne n'imaginait qu'il puisse réussir si vite et si fort. C'était inenvisageable, tout d'abord parce qu'il y avait un président en place, dont il avait été le conseiller et le ministre, et puis en plus, tout le monde pensait qu'il fallait un parti, plusieurs années à labourer le terrain pour réussir. Il était peut-être le seul à y croire avec quelques-uns de ses proches conseillers, mais il a créé son destin et ça a fonctionné. Bon, maintenant il faut réussir. Alors vous aviez, Gaspard Ganser, un job impossible, c'est-à-dire conseiller en communication d'un président qui veut gérer lui-même sa communication et qui a pris l'habitude depuis de longues années de traiter directement avec les journalistes politiques qu'il connaît et qui passe des heures à parler, à raconter ses faits et gestes à deux journalistes, Gérard Davé et Fabrice Lhomme. On vous met en garde très vite, il y a un journaliste qui vous dit méfie-toi de Davé et Lhomme, mais vous n'avez pas la maîtrise de ça. En fait, ce travail qu'il avait engagé avec Davé et Lhomme avait été commencé bien avant mon arrivée. Et en fait, mon premier réflexe a été déjà, un, de me dire, il est président de la République, s'il a cette idée, c'est qu'elle est bonne. Et deux, je trouve que c'est intéressant de replacer son action dans le long terme. Moi, je ne connaissais pas ces deux journalistes, Davé et Lhomme, parce que ce n'est pas des journalistes politiques, mais des journalistes d'investigation. Donc peut-être qu'au début, je ne me suis pas assez méfié, j'aurais certainement dû le faire davantage. Oui, et donc la bombe finit par exploser à l'automne 2016. Il y a un an d'ailleurs, pile poil. Il y a pile poil un an, c'était en novembre 2016, effectivement, vous vous en souvenez ? Je m'en souviens bien, oui, parce que chaque jour, je découvrais une nouvelle révélation, même si finalement on a pu lire le livre très tôt. Et en fait, c'est une bombe à fragmentation, parce que d'abord, il y a la bombe du livre en lui-même, et puis après, il y a les réactions politiques sur le livre. Et c'était certainement ça le plus surprenant, parce que tous les opposants intérieurs ou extérieurs de Hollande se sont saisis du bouquin. Notamment Manuel Valls, que vous accusez d'avoir été le meilleur attaché de presse du livre de Davé et Lhomme. Je ne l'accuse pas, c'est la vérité. Il en a parlé tous les jours dans tous les médias, on est en off, c'est vrai, oui ? Oui. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Et puis d'un coup, d'un seul, une fois que François Hollande a annoncé qu'il n'était plus candidat, plus personne n'a parlé du livre. Donc c'était bien que c'était lié quand même à la candidature de Hollande à la présidentielle. Alors vous avez sauté une étape, c'est cette étape de la renonciation du président à sa candidature. Et il y a une phrase incroyable, peut-être la phrase la plus incroyable de votre récit. C'est François Hollande qui dit « Quand j'y pense, heureusement qu'il y a eu le livre de Davé et Lhomme, sinon j'aurais été contraint de me représenter. » Je pense que cette phrase traduit, cette phrase traduit finalement une forme de lassitude face aux attaques incessantes des socialistes, de ce qu'on a appelé les frondeurs, d'une partie du gouvernement, alors qu'il avait fait parfaitement le job sur les attentats, redresser le pays, etc. Finalement, la gauche était incapable de se rassembler. Et c'est presque un cri du cœur, plus qu'une réflexion, je pense, de ce qu'il dit à ce moment-là. C'est vraiment les frondeurs qui ont fait capoter le quinquennat ? 35 députés ? Non, non, je n'ai pas dit ça. Malheureusement, s'il n'y avait que, ça aurait été simple. Non, non, mais c'est souvent ce qu'on entend aujourd'hui dans les rangs des anciens fidèles de François Hollande. Non, je pense que malheureusement, il y aurait un concours à mener sur qui est responsable de la division de la gauche. D'ailleurs, certainement, ceux qui exerçaient le pouvoir en sont aussi responsables. Mais il y a les frondeurs, il y a certains membres du gouvernement, il y a ceux qui en sont partis, et bien d'autres. Je pense qu'il n'y a pas un seul responsable, il y en a plusieurs. Non, mais les frondeurs, c'est souvent... En font partie, oui. En font partie du doigt. En font partie. Alors, Gaspard Ganser, ce n'est pas le premier récit du quinquennat vu de l'intérieur, et ce n'est pas le dernier. Il y a eu Pierre-Louis Basse, il y a eu Bernard Cazeneuve, il y aura Vincent Veltès qui publie un livre la semaine prochaine, sans parler donc des confidences de François Hollande à la Vellum. La transparence, c'est très bien, mais ceux qui gouvernent, ils peuvent faire confiance à qui ? À qui peuvent-ils parler aujourd'hui sans avoir la crainte que ça se retrouve un jour ou l'autre dans un livre ou un récit politique ? Alors, moi, j'ai lu le livre de Bernard Cazeneuve et j'ai le sentiment que c'est plutôt un livre qui remet en perspective l'action et qui lui rend hommage. Et dans le mien, c'est ce que j'essaie aussi de faire. Oui, mais ce n'est pas pour dénoncer telle ou telle, c'est juste pour le principe, simplement, de l'action de l'État sans que ça puisse fuiter de tout côté. La réalité, c'est que, moi, je pense qu'il y a une limite à la transparence, c'est tout ce qui touche aux secrets défense, aux affaires de sécurité, de diplomatie, dans lesquelles, finalement, on ne révèle pas de secrets, parce que ça, surtout, il ne faut pas le faire, ça touche à la souveraineté. Après, pour le reste, ce qui est le jeu du pouvoir, la logique de construction des décisions, l'explication des décisions qui ont été prises, je pense que c'est intéressant, quelques mois ou quelques années plus tard, d'essayer de comprendre comment les choses se sont faites et ont été décidées. Donc, les récits sont utiles, et donc, dans les allées du pouvoir, on sait que les choses qui... les réunions de cabinet, les conversations, etc., peuvent se retrouver ensuite dans des livres, c'est la règle du jeu, maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose, enfin, des livres, autre chose, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est clé aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir, c'est qu'il faut savoir que c'est lié notamment à la révolution numérique ou à d'autres choses, on agit sous l'œil des caméras, les micros, que tout finit toujours par se savoir. C'est ce que je disais souvent au président de la République ou à d'autres. Les choses importantes restent secrètes, le secret des fangs, je l'ai dit, mais finalement, le reste, tout finit toujours par se savoir. Il suffit d'ouvrir tous les mardis, soir ou mercredi matin la page 2 du Canard Enchaîné. Ah, vous y croyez ? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses fausses dans cette page, mais il y a aussi beaucoup de choses vraies. En général, on pousse des cris d'orfraie en disant, mon Dieu, c'est faux, j'ai jamais dit ça, en réalité, on regarde en coin, on dit, si je crois que tu l'as dit. Alors, on croise beaucoup de monde, beaucoup de personnages dans ce livre, y compris Édouard Philippe, qui vous donne des cours à l'ENA, qui est très sympathique. À Sciences Po, pardon. Il vous fait une très forte impression. Laurent Wauquiez, beaucoup moins bonne. Nicolas Sarkozy, qui dit à François Hollande, mais qu'est-ce que fait ce banquier dans ton gouvernement ? Véronique Vaché, l'attaché de presse de Nicolas Sarkozy. Si j'en parle de Véronique Vaché, c'est qu'on découvre à la lecture du livre de Fabrice Arfié sur les liens Sarkozy-Kaddafi, que Véronique Vaché a été placée sur écoute. Elle a été... Des conversations avec des journalistes ont été interceptées. Est-ce que ça, c'est acceptable, Gaspard Ganser ? Alors, je ne connais pas le contexte particulier de cette écoute-là, de Véronique Vaché. J'ignorais. Elle a été placée sur écoute pendant des mois, c'est dans le livre, ça a été publié dans le point aussi. Je l'ignorais. Moi, je suis toujours gêné quand les journalistes sont placés sur écoute. Ça me même... Enfin, après, j'imagine qu'il peut y avoir des logiques judiciaires. Je ne connais pas les détails des enquêtes. Mais moi, je n'aime pas le principe de la mise sur surveillance des journalistes. Je pense qu'il ne faut jamais se défier de la presse. Au contraire, tout faire pour respecter son indépendance et sa liberté. Là, en l'occurrence, c'est une attachée de presse dont le métier est de parler avec des journalistes. Oui, bien sûr. Et en plus, moi, Véronique Vaché, je la connais peu. Mais à chaque fois qu'on a eu à travailler ensemble pendant le dernier quinquennat, parce que Nicolas Sarkozy et François Hollande devaient se voir à l'occasion des attentats. Elle a été impeccable. Donc, voilà, j'ai une très bonne relation avec elle. Emmanuel Macron, aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas eu de contact direct depuis son élection, sauf des échanges de messages. Assez peu, d'ailleurs. Il a trouvé la bonne distance avec les journalistes ou il cherche encore ? Je pense qu'il cherche encore. Je pense qu'il les a mis beaucoup à distance au départ. Peut-être pour s'installer dans le job, construire une stature, entrer dans le costume, comme on dit. Il avait raison de le faire et puis il fallait imprimer son style. Moi, je pense qu'il faut, vis-à-vis du journaliste, il ne faut pas réfléchir en se disant qu'il faut être contre la presse ou vivre sans la presse. On vit avec la presse, sa liberté, son indépendance. Je crois qu'il y a eu un tournant avec Emmanuel Macron, c'est quand il a donné son interview à TF1. À mon avis, ça présage d'un rapport plus normal, si je reprends l'expression favorite du président précédent, avec les médias et je trouve ça très sain. Que vous préconisez ? Clairement, rapport normal. Kaspar Gunzer, pas de regret de ne pas être député macroniste comme ça a failli se faire ? Vous avez proposé une circonscription en Bretagne, ça a duré deux jours ? Aucun regret. Le regret peut avoir du nom tout de suite. Je pense que ce n'était pas le bon moment et ni le bon endroit. Merci, Kaspar Gunzer. La politique est un sport de combat. C'est un récit qui paraît chez Fayard dans deux jours. Merci à vous d'être venu en parler sur Europe 1. Merci beaucoup. Europe 1. Europe 1.